direct dans le cercle de la vie. Aujourd'hui, nous allons continuer la page du cygne. Bonjour Fabienne ! Et voilà ma Chantal qui est là. Coucou Chantal ! Tu coloris sur une autre vidéo parce que tu as pris un peu de retard cet été sur tous ces beaux coloriages. Tu coloris sur quelle page Chantal aujourd'hui ? Ça me fait plaisir en tout cas que tu le fasses en ma compagnie. Bonjour Evelyn ! Bonjour Greg ! Bienvenue ! Je ne pense pas qu'on se soit déjà croisés ici en live. Bienvenue sur ma chaîne et sur ce live. Hello, hello my friends, hello ! So today we are going to color the water here and last week we made the flowers, the leaves and the tiny flowers. If you want to see me making the other leaves, you can find a live coloring on my Instagram. I will put the link here under. Let me check if I already did it. You can find a link under the part one to the Instagram live coloring. Voilà donc aujourd'hui on va faire l'eau ici avec les reflets un peu nocturnes parce que je voudrais faire un paysage de nuit. La semaine passée on a fait les deux grosses fleurs ici ainsi que les petites fleurs et les feuilles. Si vous voulez me voir colorier le reste ici de ce que j'ai fait sur le côté ainsi que cette fleur un petit peu rouge ici, vous pouvez aller sur mon Instagram TV. J'ai fait un petit live improvisé là-bas sur Instagram et j'ai eu quelques visiteurs de marque. Il y a Emily Illustrator et Carole Pafiadaci qui sont venus discuter un petit peu avec moi pendant ce live. C'était vraiment, vraiment très chouette. Petit moment improvisé. Le lien vers ce live est en dessous de la vidéo de la partie 1. Si je n'oublie pas, je vous l'ajouterai ici à la fin de cette vidéo. En dessous de celle-ci aussi. Donc aujourd'hui, nous allons faire l'eau. C'est très, très relaxant. Ça ne nécessite pas beaucoup de couleurs. Donc préparez-vous à vous relaxer. Prenez une petite tasse de thé, tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien. Et c'est parti pour presque deux heures, je pense, de relaxation ensemble dans ce livre. So take a cup of tea and anything that will make you feel good and off we go for almost two hours of relaxation. So I will put another book here because this page is at the beginning of the book. Je vais mettre un autre livre ici en dessous parce que cette page est au début du livre. Et du coup, ce n'est pas plat. And so it's not flat. Like this, it's perfect. Voilà, comme ça c'est parfait. N'oubliez pas de mettre une page, toujours ici derrière, pour protéger la page suivante des transferts d'encre. Don't forget to apply a white sheet here. Taking a draft sheet to put your hand and make your test. And we are going to color with Prismacolor today. Aujourd'hui, je vais colorier avec des Prismacolor. Pour l'eau, en fait, ça va être une tâche assez répétitive mais très relaxante. Et je vais vous montrer le combo que j'utilise. C'est un combo de bleu, noir et gris. I'm going to show you the combo I'm going to use today. It's a combo of blue, black and gray. Alors, je vais utiliser le bleu d'outre-mer, 902, le powder blue, j'ai pas le numéro sous la main, le bleu poudre, le noir, le indigo bleu, 901 et le gris ardoise, 936. So I'm going to use the slate gray, the indigo blue, the ultramarine, the powder blue and the black. So we are going to begin with the ultramarine. I'm going to begin to zoom a little bit. To zoom a little bit. Je vais commencer par zoomer un petit peu. Comme vous savez, c'est toujours un petit bricolage. As you know, it's always tricky to do it here. So here. Alors, je fais une petite manip pour afficher le chat et voir tous vos messages. Alors, Chantal Colorie, les coraux et la petite fille dans l'OUNA. Ah, mais tu es aussi sous l'eau. Ça, c'est super, Chantal. Ah, c'est 1087, powder blue. Je prenais justement ma family chart de color whiskler pour voir quelle couleur c'était. Oui, c'est le 1087. The powder blue is the number 1087. Alors, ces couleurs. Écoutez, j'ai essayé plusieurs choses pour faire cette eau. Et j'ai commencé même avec la Derwent Intense sur ma fash test. Ça donne très bien, mais j'ai mis deux couches de Derwent Intense. Et ensuite, j'ai quand même encore passé du Prismacolor par-dessus. Donc, je me suis dit que ça allait être trop compliqué. Et que je préférais faire du Prismacolor directement. Ça ne sert à rien de passer deux heures si les Derwent Intense ne vous facilitent pas la tâche. Autant passer directement au bon crayon. Je taille d'abord mes crayons. Ne taillez pas trop pointus. Ici, sur mon dalle 133, vous voyez, j'ai mis la molette pratiquement contre le bord ici. Ça ne doit pas être trop pointu puisqu'on va faire des larges zones. I'm sharpening my pencil. Don't sharpen them too much because we are going to make large areas. And Prismacolor don't like to be sharpened too much. One minute, I open the door to Paddy. Une minute, Paddy veut rentrer. Je vais lui ouvrir la porte. J'arrive. Ça va me prendre maximum 20 secondes. Voilà, je suis là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser en beaucoup plus clair. Donc, pour commencer, on va laisser en blanc tout le reflet du signe dans l'eau. So, what we are going to do, it's that we are leaving lighter and to begin leaving white all the reflection of the swan in the water. So, we can imagine the edges. And I use the ultramarine 902 to make the edges of the swan here, of the reflection of the swan. Voilà, ici, vous voyez, je vais faire les bords du reflet du signe. On va imaginer que le reflet du signe, il fait à peu près cette forme-ci, vous voyez. Et on va simplement le délimiter déjà avec l'ultramarine. Comme ça, on sait où on fait plus clair et où on fait plus foncé. Alors, vous pouvez suivre les mouvements qui sont déjà dessinés dans l'eau, mais ne faites pas une ligne continue tout le long. Vous voyez, il faut de temps en temps se décaler. Parce que sinon, vous n'aurez pas un effet d'eau. So, you see, there are already lines which figure the water. So, that's really perfect. But don't follow the same line all along the page. Otherwise, it won't look like water. It will look like snakes in the water. That's not what we want. Voilà, si vous faites une seule ligne continue tout le long, ça ne va pas du tout avoir l'air d'eau, ça va avoir juste l'air de serpent dans l'eau. Ça, ce n'est pas du tout ce qu'on veut. De temps en temps, vous passez sur une autre ligne pour faire une ligne discontinue. So, from time to time, you go to another line. So, you make a line which is not the same all along. Hi, Barbara. Hi, Patricia. Sorry. Patricia says, hi, Barbara. Hi, Patricia. Thank you for coming here. Hi, Lizard Cook. Donc, il y en a Firefly Lil qui est là aussi. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue. Mon chat ne s'affiche jamais complètement. C'est bizarre. Donc, je réactualise à chaque fois. Bon, on va y arriver, ce n'est pas grave. Voilà, donc ici, on va le faire après. Ce sera en plus clair. Et ici, toute cette partie-ci sera plus foncée. Donc, je vais continuer à suivre les lignes, mais de façon discontinue avec mon ultramarine. So, I'm going to continue to follow those lines here with my ultramarine blue. I'll make a small section to show you the principle and then we are simply going to color together the rest of the water. Je vais faire une petite section pour vous montrer comment je fais. Donc, ensuite, je prends le powder blue, le 1087. Then I take the powder blue, the 1087. And I just blend out this ultramarine. Et vous voyez, je viens simplement blender cette ultramarine vers l'extérieur. Je veux que l'eau ici en bas soit assez foncée, mais comme à mon habitude, je ne vais pas commencer du foncé tout de suite. Je vais plutôt le faire progressivement. Comme ça, ça me permet de travailler petit à petit. So, I want this part of the water quite dark because for me, it's a night landscape. But as usual, I won't begin dark immediately. I will darken little by little. Now we can take the indigo blue. Maintenant, on va prendre le indigo bleu qui a déjà disparu. Ah voilà, il a glissé sous le livre. Avec l'indigo bleu, vous allez vraiment rester au plus près de la ligne noire. Et on continue à suivre de façon discontinue les lignes noires. Donc, avec l'indigo bleu, vous increasez le darkness along the black lines. Et vous voyez, à certains places, les black lines sont thicker que les autres places. C'est là où vous increasez la shadow avec l'indigo bleu. Juste de suivre les indications of menace art. And then you blend out this indigo blue with the ultramarine. Ensuite, vous blendez cet indigo bleu avec l'ultramarine. Pensez à laisser des petits, des très légers endroits qui sont blancs entre les zones. Don't forget to leave light areas, white, white line between the areas to make the reflections of the water. C'est assez intuitif comme façon de colorier de l'eau. Je trouve que l'eau ici est vraiment très bien dessinée. Donc, en réalité, il suffit un petit peu de suivre en n'étant pas trop systématique. dans ces couleurs. Comme je vous ai dit, si vous faites des lignes continues, c'est peut-être un peu trop systématique. Donc, décalez-vous. Décalez-vous d'une ligne régulièrement pour avoir un aspect plus naturel. This is quite intuitive how to color the water in this book because of the indications that the author already gave us. So, you don't really need to do exactly the same as I do. Just follow the lines and sometimes you change the line. Here is Fabiana. Bon dia, Fabiana. Powder blue. I don't press too hard because I want to be able to darken if I want. So, if I press too hard, I will saturate the paper and I won't be able to rework the area. Si j'appuie trop fort, en fait, je vais saturer le papier et je ne serai plus capable de retravailler la zone. Donc, je n'appuie pas trop fort. Simplement blender vers l'extérieur ce ultramarine et je trouve que le powder blue par-dessus l'ultramarine, ça donne vraiment un très joli bleu. Maintenant, je vais introduire un petit peu de noir. Now, I'm going to introduce a little bit of black. Using the black above the blue will give a blue hint to your black. So, that's why I use it now and not at the beginning. Ajouter du noir par-dessus le bleu, en fait, ça va donner un reflet bleu à votre noir et c'est pour ça que je ne l'utilise pas immédiatement que je l'utilise à ce stade-ci. J'essaie de ne pas recouvrir les petites boules, j'ai envie de faire quelque chose avec ces petites boules donc on essaye de ne pas colorer dessus. I'm trying not to color about the balls here. I want to do something with those balls. So, I'm trying not to color above. now with the indigo blue, I increase the size of the dark areas. Maintenant, je prends l'indigo bleu. Je viens simplement agrandir les zones sombres. Alors, si vous voyez l'image floue, sachez que pendant le direct, YouTube diminue la qualité d'image au minimum pour que ça prenne moins de place sur votre bande-façon. Donc, allez dans Paramètres, Qualité de la vidéo, Avancer, et là, vous sélectionnez 720. So, if your video is blurry during the live coloring, it's just that YouTube sets the quality at low quality. So, just go in the video settings, you choose Quality, Advanced Settings, and then you choose 700 dpi, and then you will have a clear video. I take back the ultramarine, I can cover a little bit the places I have left white. that's what I call build the colors layer by layer. As I already applied the powder blue, when I put the ultramarine, it will look lighter than on the places I put it first. You see, comme aux endroits où j'avais déjà mis le powder blue, il y a mon ultramarine accroche moins bien et du coup, ça donne un petit reflet comme ça. Maintenant, je viens blender avec mon powder blue. And now I'm just blending with my powder blue. All the white areas with the next ones. I can reuse a little bit of black. Je peux réutiliser un petit peu de noir. Et alors pour faire fondre ce noir dans le bleu, je vais utiliser un gris qui est un peu bleu. C'est le slit green. So in order to make this black melt in the blue, I'm going to use a gray which is a little bit blue. I mean the slit gray. Slit gray is number 936. Le slit gray c'est le numéro 936. So you see, here we have all gradients. Easy peasy. ici on a notre dégradé. C'est vraiment tout facile. Je viens diminuer les zones claires avec mon ultramarine. I'm just making the light areas less obvious with my ultramarine. And once again I go above with the powder blue. It will soon be time for my powder blue to go to the jar of retired pencil. Mon powder blue il est proche de la retraite. Il va bientôt pouvoir aller dans la petite bouteille des crayons retraités. Alors pour ceux qui n'ont encore jamais vu ma petite bouteille de crayons retraités, la voici. For the ones who have never seen my jar of retired pencil, here it is. You see, they can end their lives here. We have one polychromos and all the other colors are prismacolor. Voilà, on a un polychromos dedans, vous voyez, il est plus gros et toutes les autres couleurs, ce sont des prismacolor. Alors pour le bord ici, je commence directement avec le noir parce que je veux une couleur bien sombre sur le bord. For the edge here, I begin immediately with the black because I want a very dark color along the edge. Hello, because he says too cute. Yes, I thought too that those very tiny pencils are too cute to be thrown to the bin, so that's why I have this retirement jar for pencils. One day it will be full because he dit c'est trop mignon mais la raison je trouve que ces petits crayons usés jusqu'au bout ils sont trop mignons pour être jetés à la poubelle donc c'est pour ça que j'ai créé cette petite bouteille pour crayons retraités comme ça ils peuvent à tout jamais vivre dans la petite bouteille sans être jetés à la poubelle alors quand on a des grandes zones comme ceci à colorier le mieux c'est de faire petit par petit vous ne mettez pas le noir sur toute la zone vous choisissez une zone délimitée et ensuite vous complétez la zone ici je prends l'ultramarine vous complétez la zone petit à petit c'est vraiment la meilleure façon de ne pas se décourager vous prenez une petite section et vous appliquez sur celle-là ensuite vous regardez l'effet que ça donne et soit vous continuez de la même façon si l'effet que ça donne correspond tout à fait à ce que vous cherchez soit vous ajustez si l'effet que ça donne n'est pas tout à fait comme ce que vous aviez envie si l'effet que j'avais beaucoup de sections comme ce que j'avais à ce que j'avais je fais section par section je n'applique le blanc tout autour le section tout autour le page et puis le second couleur si je fais ça je vais me faire donc je fais le petit par petit et l'advantage de faire c'est que si il y a quelque que vous n'aime dans le section que vous avez vous pouvez correct correct it in the next section i leave some white areas for the reflections je laisse quelques petites zones blanches pour les reflets de la lumière n'oubliez pas qu'on a aussi notre posca et qu'on va bien entendu s'en servir pour ajouter de la brillance à cette eau now the powder blue i blend all this but i don't press too hard because i want to be able to add some color above for example if i see that my white stripes are too obvious i will just darken them par exemple si je vois que mes petites zones blanches sont trop évidentes ça fait trop ligne une fois que j'aurai fait toute la page et bien à ce moment-là j'ajouterai du foncé par dessus et si j'ai trop appuyé mais je serai plus capable de le faire donc c'est pour ça qu'il faut jamais trop appuyé de la page de la page et bien à ce moment-là j'ajouterai du foncé par dessus et si j'ai trop appuyé mais je serai plus capable de le faire donc c'est pour ça qu'il faut jamais trop appuyé de la page. j'ai appuyé au début slate grey gris ardoise ici j'ai choisi de faire une eau d'une couleur assez vibrante si vous n'aimez pas que ce soit aussi vibrant vous pouvez par exemple utiliser le periwinkle qui est un bleu beaucoup plus terne mais moi j'aime bien les couleurs très vibrantes ici j'ai choisi d'utiliser un bleu très vibrant surtout parce que l'eau est à l'avant mais si vous n'aimez pas ce type de bleu vous pouvez utiliser par exemple le periwinkle qui est moins vibrant que l'ultramarine c'est assez lourd mais si vous le mettez avec l'indigo bleu vous avez un beau bleu on va ajouter un petit peu d'indigo bleu par ci par là je vais ajouter un petit peu de bleu et sa chaîne qui est reprise dans la barre d'infos si vous voulez aller voir ce qu'elle fait elle postera son signe terminé et la vidéo qui va avec quand nous aurons fini notre coloriage en live ici d'ici là on a la surprise on a tous la même surprise parce qu'elle ne m'a pas montré ses étapes j'aurai donc la totale surprise de ce qu'elle aura fait avec cette page on a la petite page je profite que j'ai mon indigo bleu pour aller un petit peu plus loin j'utilise mon indigo bleu pour aller un petit peu plus loin sur la page je le mets avec l'ultramarine je viens le blender avec l'ultramarine mine de rien on avance comme ça petit à petit dans notre section d'eau je prends le noir et voilà et comme ça on continue l'uré de l'eau ce livre je sais que vous êtes plusieurs à avoir un petit peu peur de colorier dedans ce que vous m'avez dit en commentaire parce qu'il est extrêmement détaillé c'est vrai que du coup ça prend du temps de colorier tous les détails mais le revers de la médaille l'avantage d'avoir un livre aussi détaillé c'est que vous ne devez pas trop réfléchir ici par exemple pour l'eau si elle l'avait laissé complètement en blanc c'était à vous de créer les remous dans l'eau ici ils sont déjà dessinés il suffit de suivre en fait donc moi je pense que ce livre est plus facile à colorier que les autres livres moins détaillé parce que justement les détails ça aide ça aide vraiment à mettre les ombres et les choses comme ça powder blue alors j'ai mis un message sur mon onglet communauté pour dire que les forest girls sont tome 2 et 3 sont maintenant sur amazon à un prix raisonnable très rapidement le tome 3 a été hors de stock j'ai fait trop de pub vous vous êtes jeté dessus c'est pour vous dire ici c'est important que je vous dise qu'il est revenu en stock donc ils ont réapprovisionné le livre donc surtout n'hésitez vraiment pas à l'acheter si vous aimez ce livre et que c'est seulement le prix qui vous retenait c'est vrai que ça pouvait monter jusqu'à 40 ou même parfois 80 euros avec les frais de port donc là moi je suis d'accord avec vous c'est un prix que personnellement je n'ai pas envie de payer pour un livre de coloriage et donc maintenant ils sont en fait le tome 2 qui est une édition artiste il est à 20 euros et le tome 3 il est à 15 euros alors pour la Belgique il y a 6 euros de frais de port mais une abonnée française m'a dit que pour la France ce n'était pas à 6 euros c'était un centime la livraison donc c'est encore plus intéressant donc si vous attendiez pour acheter ces livres et bien c'est l'occasion je vous ai mis les liens dans mon onglet communauté et là vous pouvez trouver le prix comme je vous l'ai annoncé et j'ai envie de faire un coloriage en live dedans je pense que je le ferai plutôt dans le tome 3 j'en ferai certainement un un jour dans le tome 2 mais la page que j'ai vraiment envie de faire avec vous en ce moment elle est dans le tome 3 ici je suis avec le noir vous voyez je viens augmenter les contrastes ensuite je prends le slate gris pour blender ce noir et lui donner un petit reflet un peu métallique voilà Katia qui est là bonjour Katia bienvenue ciao ciao Alors là où vous trouvez que votre bleu est un peu trop pétant, vous pouvez mettre de l'indigo bleu pour le ternir un petit peu. Vous voyez ici, ça fait un peu trop serpent, vous voyez, les lignes sont un peu trop continues ici donc je vais les atténuer. Donc ici, vous voyez, ces lignes sont un peu trop comme les snakes, donc je vais atténuer et faire les plus discontinuer avec l'Ultramarine, donc c'est un peu plus naturel. Et puis un petit peu de couleur bleu pour le blend, ultramarine. Régulièrement, en fait, prenez un petit pas de recul et regardez le dessin en plissant un peu les yeux, ce qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble et de ne pas être figé sur les détails comme quand on le regarde de plus près. Et en fait, cette vue d'ensemble va vous donner les réponses sur où vous devez assombrir et où vous devez éclaircir votre eau. Moi, je me sers beaucoup de l'écran de mon smartphone pour faire ça. Quand je filme pour vous, c'est encore plus facile puisque j'ai l'écran juste sous mon nez. Et ça permet vraiment de prendre un pas de recul. Par exemple, vous voyez ici, je trouve que ça, ça donne très très bien. Donc, je vais essayer de reproduire cet effet à d'autres endroits. Donc, à un certain moment, quand on a couleur, juste un peu plus de recul et attention à l'écran avec un half-closé d'eyes. Donc, vous voyez dans quel endroit vous avez besoin de collecter les choses. Ici, j'ai vraiment aimé cet effet, donc je vais essayer de reproduire cet effet à d'autres endroits plutôt que d'autres endroits, comme ça. Alors, le noir, une antenne de black. Évidemment, ces couleurs, vous pouvez les retrouver dans toutes les gammes. Un noir, un bleu vibrant, un bleu très clair et un gris ardoise. On trouve ça très très facilement. Donc, si vous n'avez pas les prismacolores, vraiment, ne soyez pas triste. Juste, faites la même chose dans une autre gamme. Je n'ai pas le temps de finir de colorer tous les petits feuillages, ici. Je continuerai un peu plus tard. Je n'ai pas eu le temps de finir toute la feuillage. Je vais continuer un peu plus tard. Je vais continuer un peu plus tard. Le plus on se rapproche du signe, plus les zones claires sont importantes. Le plus on se rapproche du signe, plus les zones claires sont importantes. On va maintenant faire cette partie. ici qui est elle aussi sombre now we are going to make this part which is dark too et voici notre claudie de bretagne bonjour claudie tu as tes lunettes de soleil est-ce que tu as un aussi bon soleil chez toi que ce que moi j'ai chez moi en belgique dis-moi d'abord ajouter un peu l'ultramarine ici first i'm going to add a little bit of ultramarine here alors j'ai eu le même problème que la semaine dernière j'arrivais pas à démarrer le coloré dans live pas devoir chipoter avec ma tablette comme j'ai fait la semaine dernière je suis allé faire une mise à jour youtube et ça a résolu mon problème j'espère que maintenant c'est bon j'espère que ça n'arrivera plus que au moment je clique sur commencer indirect et bien il ferme mon application sur le téléphone c'est assez embêtant ici je viens blender le noir avec le slate gris here i blend the black with the slate gris and then with the indigo blue ensuite j'utilise l'indigo bleu je remets un petit peu d'ultramarine sur les zones claires pour les assombrir et ensuite je vais blender avec l'heure avec le bleu clair le pauvre de l'eau aïe à de lille de vite offre une tromarine qui a tout à l'année de vite de l'aïté ria a verré l'aïté l'ailleurs son one i blend it with the powder blue mix willy nice water blue didi soleil oui mais je suis en région parisienne cette semaine pour faire la nounou pour ma petite fille oh mais comme c'est chouette elle a quel âge ta petite fille claudie profite bien de ces moments alors je reprends l'ultramarine ici construire petit à petit maison sombre so i take back the ultramarine here so i build little by little my dark areas of water claudie dit deux ans et demi un vrai bonheur à deux ans et demi c'est trop mignon le petit langage que les enfants ont à cet âge là on craque faut prendre des vidéos et enregistrer parce que on oublie ça quand il grandit on s'en rappelle mais on s'en rappelle pas précisément donc quand on revoit des vidéos de quand ils ont cet âge là on se dit oh là là c'était tellement mignon et même les enfants ils adorent se voir quand ils étaient petits si je mets antoine la playlist des vidéos que j'ai tourné quand il était bébé je pourrais le garder tether devant le pc à regarder ça alors je viens déjà blinder un petit peu très légèrement avec le powder blue pour avoir une idée d'où je vais c'est vraiment dans l'idée de travailler mes couleurs couche par couche et de travailler mon effet ou je mets un petit peu de noir maintenant 2 2 1 1 2 1 je mets du slit gray sur le noir je viens tirer le noir un peu plus loin que là où je l'ai mis et voici patricia qui est là et qui dit bonjour tout le monde je passe juste vous faire un coucou pas trop le temps mais je suis avec vous à bientôt oh merci patricia c'est trop gentil de venir nous faire un coucou et de dire que tu penses à nous c'est super je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous aussi qui qui affichent la vidéo pendant qu'ils travaillent donc forcément ils peuvent soit pas mettre le son soit pas répondre mais je sais que vous êtes là ça me fait plaisir aussi indigo blue indigo bleu je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous évidemment quand vous suivez cette vidéo il faut pas suivre ligne par ligne et ondulation par ondulation c'est pour ça que je vous explique un petit peu ce que je fais et de quelle façon je suis les ondulations mais je pense que c'est quasiment impossible de suivre la vidéo de compter à la quatrième modulation elle change de couleur je pense voilà je vous explique le principe et puis laissez-vous aller prenez plaisir à le faire je suis la première quand je suis un tuto à vraiment le faire à la virgule près mais ici sur ce genre de dessin je pense que c'est il y a trop de détails pour pouvoir le suivre vraiment au détail près et surtout ce qui compte c'est l'impression générale j'ai entendu une vache beuglée et vraiment j'ai l'impression qu'elle était dans la maison tellement c'était tout près elle doit être vraiment le long de la clôture du jardin pour que je l'ai entendu aussi fort ou alors elle est rentrée dans le jardin bon je crois pas depuis des années que je vis ici j'en ai jamais eu une qui a passé la clôture par contre elles aiment bien les pommes et donc comme on a un pommier à cette saison les pommes qu'on ramasse on leur donne et c'est vrai qu'elles ont pris l'habitude d'attendre à la clôture qu'on leur apporte des pommes antoine adore faire ça comme vous imaginez antoine adore tous les animaux c'est les clois blend des ce noirs c'est la gruit ou blaine 10 blac C'est parti. C'est parti. Comme après je les mets sur ma chaîne YouTube, c'est très important que je parle français aussi. Pas seulement anglais, puisque la majorité de la communauté de ce groupe est anglophone. Mais si vous êtes francophone et que vous ne parlez pas anglais, ce n'est vraiment pas une contre-indication à rentrer dans ce groupe, parce qu'avec Facebook vous pouvez avoir les traductions de tous les posts qui sont faits. Et donc vous pouvez bien sûr faire vos posts en français. Et Facebook les traduira en anglais ou dans la langue que les gens choisissent. Et donc grâce à ceux d'entre vous qui viennent suivre mes colorés en live et qui commentent dans le chat en français, ça me permet de me rappeler de répondre aussi en français. En général, des explications, je les fais dans les deux langues, comme je fais ici. Mais quand on pose une question, je réponds dans la langue de la question. Et évidemment, si j'ai 100% de questions en anglais, je vais beaucoup plus parler en anglais sur la vidéo. Donc voilà, j'ai besoin de vous, mes amis francophones, pour me poser des questions en français sur le groupe Johanna Basse For Your Page. Et comme ça, les abonnés ici de YouTube trouveront plus de français que d'anglais dans ces vidéos-là. Evelyne dit, notre Penny nous boudrait-elle ? Écoute, Evelyne, Penny, elle est ravie depuis que le petit Samy est parti. Elle a retrouvé sa place dans la maison. Enfin, elle a repris sa place dans la maison. Donc ce matin, en fait, j'étais en retard pour préparer ce live parce qu'elle a décidé de monter sur mes genoux dans le canapé. Et elle ne voulait plus s'en aller. Et comme tu me connais, évidemment, je restais là pour câliner Penny. Et donc le gros câlin du jour, je l'ai déjà eu. J'en aurais peut-être un autre tout à l'heure. Mais là, après ça, elle a mangé. Puis maintenant, elle est partie faire un petit tour. Il y a un petit rayon de soleil. C'est assez rare en ce moment, le soleil en Belgique. Donc, elle profite dehors. Hélène a acheté les trois Forest Girls. Ah, tu les as trouvées sur Book Depository. Ah, c'est super. Tant mieux, je suis bien contente que tu les aies parce que ce sont vraiment des beaux livres. Et le 1 devient difficile à trouver. Donc, très chouette que tu aies acheté les trois. Alors, comme il y a toujours un petit décalage entre le moment où je tourne une vidéo et le moment où elle apparaît sur ma chaîne puisqu'il faut que je fasse le montage et la traduction en anglais et tout ça, la prochaine vidéo qui va sortir, normalement, la prochaine, c'est une petite vidéo sur comment faire des marques-places à l'aquarelle. Eh bien, vous aurez encore le petit Samy dessus. Ça m'a fait trop plaisir de le voir sur la vidéo pendant que je faisais le montage. Oh, mon petit Samy. Le petit Samy, il est parti dans sa nouvelle famille et il est vraiment trop, trop, trop bien. Je reçois des nouvelles quasiment tous les jours avec des photos. Il est vraiment comme un pacha. C'est le seul chat de la famille. Il est gâté comme je ne sais quoi. Et ça se voit qu'il est super heureux. Il est déjà complètement fou de ses nouveaux humains. Voilà, ça fait vraiment plaisir de me dire que si on ne l'avait pas pris, ce petit chat, il retournait à la rue que grâce au fait qu'on lui a trouvé une petite place chez nous, en attendant qu'il fasse son parcours de soins et qu'on lui trouve une famille, eh bien, grâce à ça, ce gentil petit chat, il a trouvé une famille à la hauteur du chat merveilleux qu'il est. Je suis trop, trop contente pour lui. Et pour les gens qui l'ont pris, parce qu'ils sont trop heureux, c'est des gens qui n'ont jamais eu de chat, c'est leur premier chat, eh bien, ils sont vraiment bien tombés avec ce petit loulou-là qui est vraiment tellement mignon. Alors, ici, je regarde un petit peu en arrière pour voir ce que ça donne. Oui, ça me convient pas mal. Peut-être qu'on noircira encore un petit peu par après, mais de façon plus transversale, je pense. Maybe we are going to darken it afterwards, but like this, in oblique, a little bit like this, you see? Not only following lines, but also like this. But we'll do it after having done the area around this one. Alors, je vais retailler mon crayon. Je pense que ça va être son dernier coloriage à ce powder blue. I'm going to sharpen again my pencil and I think that this coloring will be his last one. You're almost done, little guy. Alors, pour la zone plus claire, on commence avec l'ultramarine. On va déjà faire une légère ombre ici en dessous du signe. The light area, we are beginning with the ultramarine and I'm beginning to make like a shadow here under this one. And you see, you have areas with points in it. And those are, I think, the darker ones. Vous voyez, il y a des zones où il y a des petits points. Et je pense que c'est ces zones-là qu'il faut faire en plus sombre. Evelyne dit, si elle prend l'air, ça fait plaisir. Et bravo pour l'idole Samy. Merci, Evelyne. J'appuie pas fort puisque je veux que ça aille quasiment l'air blanc ici. C'est simplement que le reflet du signe est coupé par-ci, par-là, par les reflets de l'eau. Donc, je suis légèrement les lignes. I don't press the pencil because I want this area to look quite white. And so, it will just make some reflection of water, but not opaque water like here. So, I make it light and I can increase the color afterwards. So, let's blend this out and see what happens. Alors, on va blender cette couleur et ensuite, on va voir ce qui arrive. Je vais chercher mon autre taille crayon parce que j'ai un petit problème de bois. Avec celui-ci, vous voyez, le bois va jusqu'à la mine parce que le crayon n'est pas droit. Donc, pour ça, je prends le tigal et à ce moment-là, ça aide à retailler correctement pour avoir de nouveau la mine apparente. Voilà. pas mal ici, d'avoir fait un petit V, donc je pense qu'il faut accentuer ce genre d'effet. Je pense qu'il faut accentuer les connections entre les lines et faire des vies. Like this. . voilà pour la première couche alors ici c'est peut-être un petit peu trop trop loin du signe donc je pense que je vais réduire la zone claire I think I'm going to reduce this light area because it's a little bit too far of this one so I take the indigo blue just to reduce the area a little bit of black here, a little bit of black here, a little bit of black here... Merci. Indigo blue ici, indigo blue. Slit grey to blend the black, put a slit grey to blend the noir, and then powder blue. Ensuite le powder blue, qui ne va peut-être pas arriver au bout du colo, surtout que la mine est cassée. Il est au bout de sa vie ce powder blue. Oui, il est tout, tout à la fin de sa ligne, de sa vie. Je vais devoir en prendre un nouveau pour finir ce colo. Je vais devoir en prendre un nouveau pour finir ce colo. Je prends l'indigo bleu ici. Je vais très certainement effacer les lignes noires, en tout cas une grande partie d'entre elles, parce que c'est trop noir pour ce que je veux faire ici. Et donc je viens, en fait je viens les longer avec l'indigo bleu, comme ça quand j'efface le noir, il restera quand même un petit peu petite ligne qui est intéressante. Ce n'est pas en noir. Donc ici, je vais probablement erase les lignes noires dans la lignée, avec une poesca. Je ne veux pas les ligner complètement, mais le noir n'est pas le bon pour ce que je veux. Donc c'est pourquoi j'ai utilisé l'indigo bleu pour colorer les lignes. Et donc, quand j'ai utilisé l'indigo bleu, je vais toujours garder un bleu bleu. C'est vraiment la joueuse avec la poesca à la fin, qui va donner à l'effet de l'eau. C'est quand on va jouer avec la poesca à la fin, que l'eau va prendre un aspect vraiment brillant. ... 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